1, 2, 3 Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Regardez la bête derrière nous Un magnifique truc, il y a une chose derrière nous Parce que c'est une chose, c'est un bolide frérot C'est pas une chose mon pote, c'est un van Il s'appelle comment ce van ? Le Yakuza Voilà, ça c'est un truc, c'est une dinguerie ça Voilà, c'est le frérot Tristan qui nous l'a prêté Donc pour ceux qui connaissent pas Tristan, c'est lui Donc un grand big up à lui, franchement il régale On va le tuer ton van frérot Je peux te dire qu'on va aller rouler dans de la boue, on va l'éteindre Déjà là on a déjà crevé un pneu pour se garer là On l'a changé mais faut pas le dire Bon du coup les refs, aujourd'hui on va passer 24h à l'intérieur Mais on sera pas tout seul Vous savez il y a un invité surprise sur cette vidéo Et qu'ils viennent tout de suite De toute façon je pense que vous l'avez vu sur la miniature mais pourquoi, on va le chercher Salut tout le monde, comment allez-vous ? Voilà ce sera le daron les refs C'est le papa, c'est lui le chauffeur, chauffeur routier Parce qu'on vous explique, on a pas le permis, c'est une boîte manuelle Et on a passé le permis boîte auto Ouais c'est un peu la honte mais nique sa mère Ouais elle est des grosses merdes Du coup c'est mon père qui va nous conduire dans cette vidéo Merci à toi papa de participer C'est normal vous êtes mes enfants Ah putain je rigole Non je rigole je rigole ça va Si tu commences comme ça je vais t'enterrer ici quelque part Tu l'as entendu ce qu'il a dit ? Non Ah bah tant mieux Bon la famille on se retrouve avec le sponsor de la vidéo qui est ? Emma Matelas, coucou Emma Ah d'ailleurs c'est qui Emma ? Ça veut dire il livre une Emma avec peut-être Ouais normalement il y a une meuf avec Attends Emma Emma, vas-y cherche Emma Attends peut-être en fait il faut l'avoir un peu la secouée Donc là on va tester un peu Emma Si elle est tu vois plutôt euh... Comment on dit ? Je sais pas rebondissante Si elle a des ressorts quoi C'est confortable ? Wallah comment c'est de la frappe J'ai l'impression que je suis sur un nuage On va bien dormir à l'intérieur les refs Je suis pas français je suis sur un nuage Vraiment ? C'est incroyable On va devoir mettre du coup le matelas la famille ? Tout simplement à l'intérieur du van pour dormir Comme ça on se fait pas piquer par les moustiques dehors Voilà comme ça ce soir ça va dormir sur le matelas D'ailleurs on vous en parle tout de suite D'ailleurs la famille on vous a pas dit mais on est actuellement à Lyon Donc voilà on est venu chercher le van ici On a fait de la route Et maintenant j'ai envie de dormir dans mon lit préféré Du coup la famille pour ceux qui connaissent pas Emma Matelas Ils travaillent avec des équipes experts dans le sommeil Ça veut dire là c'est de la science ce matelas C'est étudié pour tu vois Là dis toi Adem il y a tout qui est fait pour améliorer tes nuits Que ce soit le coussin en mémoire de forme Le matelas Tu passes la meilleure de tes nuits Voilà il y a des matins sur d'autres matelas Tu te réveilles t'as mal au dos et tout Là les refs c'est... Ça a été travaillé pour Ça veut dire c'est quali de ouf En fait si t'as mal au dos je pense c'est que c'est toi qui es bizarre Parce que celui là c'est impossible d'avoir mal Même le linge de lit Genre la texture elle est méchante Limite t'as même pas besoin de mettre deux draps tellement c'est doux Ouais c'est tout doux c'est pas crépu Ce matelas c'est le Emma Matelas original Parce qu'il y a plusieurs versions sur le site Comme vous pouvez voir Il y a le matelas hybride Mais là on est sur l'original du coup Il a été élu le matelas le plus vendu en France 2020-2021 C'est pour ça que nous aussi on l'a maintenant en 2023 Il s'adapte à tout type de dormeur Regardez moi des fois voilà Adem il vient dans ma chambre je suis comme ça Alors ça la famille c'est les oreillers originaux tu vois Donc c'est deux oreillers X avec une technologie à mémoire de forme C'est comme le matelas c'est incroyable Regardez en fait ça prend le forme de votre tête tout simplement Tu vois tu vas rester enfoncé tu peux passer une bonne nuit Voilà je m'enfonce là carrément Adem je m'endors Dors pas on doit faire un truc là Bon bah je vais continuer sans lui Faut savoir qu'il y a une hauteur de trois couches réglables dans l'oreiller Eh mais attends il l'appelle l'oreiller nuage Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sans faire exprès Bah frère ça veut dire que c'est réel C'est vraiment un nuage Bah oui C'est incroyable C'est lavable en machine à laver Ah ça c'est pas tous les coussins qui se lavent en machine à laver C'est de la frappe Mais en plus de tout ça avec Emma Matelas Ils offrent 100 nuits d'essai sur le matelas là Et 10 ans de garantie sur les matelas avec livraison et retour gratuit Ah c'est énervé Voilà ils nous mettent bien Ils vous mettent bien Merci Emma Matelas Faites vous tous plaisir les frères En plus la famille depuis le 28 juin et jusqu'au 25 juillet Il y a les summer salles Avec la possibilité d'avoir des produits jusqu'à moins 50% Grâce à quel code ? Avec le code promo Adem Bilel T'as deviné qu'il y avait un code promo bien vu Et ça jusqu'au 25 juillet minuit Donc là tu vois à l'heure où on parle On vient de vous expliquer tout ça Et vous en profitez même pas pour bombarder Le lien qui est dans la description A vous de voir si vous voulez un sommeil réparateur Mais on le veut tous frère La nuit c'est ce qui fait une bonne journée C'est pour ça Cliquez sur le lien dans la description Emma Matelas les frères Régalez vous Bon les amis je suis sur le van Et maintenant l'objectif c'est de se casser la cheville Grâce à Emma Matelas Normalement je me casse pas la cheville Oh incroyable Wesh Aucune sensation aux chevilles Vraiment essayez tous La famille pour vous prouver que c'est pas du fake Ce qu'on vous propose On fait plein de tests Bonne nuit Alors est-ce que t'as eu mal Franchement je me suis déjà endormi je crois Là je rêve Ouais je suis où là Tu vois Ça va être le moment de découvrir le van A l'intérieur Y'a mon père qui l'a vu Donc papa tu vas nous ouvrir Et tu vas nous montrer l'intérieur Vraiment On paye des loyers pour rien Allez c'est parti on va découvrir La bête erre Il est énorme le machin 3 2 1 Eh attendez 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 regardez Je vous ai pas montré Filme le bas C'est quoi ? Quand j'ouvre la porte Marchepille il sort tout seul Ah ouais la technologie Ouais On est sur un truc de luxe Vas-y C'est parti les amis On découvre le Yakuza Oh la star fond là c'est incroyable Oh la la Oh c'est grand de ouf Franchement je suis tétanisé J'ai pas les mots frère En fait c'est une maison dans une voiture T'as capté le truc En fait c'est un airbnb les frères A la tête d'homme Y'a un lit D'ailleurs on a mis le Emma matelas à l'intérieur C'est bon il est placé avec les coussins Emma Monsieur Tristan nous a dit qu'il y avait plein de lumière à allumer Et c'est magnifique Y'a même un ciel étoilé et tout Regardez ces belles images C'est magnifique Voilà on vous a mis des petits plans de nuit et tout Comme ça vous voyez à peu près à quoi ressemble le van C'est trop beau gosse frère C'est une dinguerie Alors là on a un plan de travail les amis On peut mettre plaque à gaz pour faire cuire de la bouffe D'ailleurs ça va faire cuire de la bouffe je pense dans cette vidéo Je t'arrête Coco C'est pas une plaque à gaz c'est électrique 220 volts Ok autant pour moi Bon là il y a un robinet du coup Bah pour l'eau Ah ici papa vas-y ouvrez y'a quoi dedans ? Des douches C'est pour se laver Attends t'as eu de la lumière Ok tu penses on va l'utiliser ça ? Bah vu comment il fait chaud dehors On a intérêt Ah c'est méchant ça va se doucher Aïe Bon bah ils m'ont enfermé On a besoin de toi aujourd'hui Et regardez aussi y'a quoi ? Ça va se doucher ce soir Y'a un jeune frigo avec plein de bouteilles d'eau à l'intérieur Ah ouais mais attends ça va aller faire les courses après Vas-y j'ai faim là en plus il doit être 11h J'ai trop la dalle là Bah je pense on va aller manger En tout cas le van il est pépite Vraiment c'est trop stylé ouais j'ai envie En plus c'est thème sombre et tout moi je kiffe En vrai tu vois là on est en famille et tout avec mon père C'est bien mais je pense que c'est mieux avec ta meuf Bah oui c'est sûr Tu vois j'en ai marre devant vos gueules A part papa parce que papa j'aime bien sa tête Bon du coup qu'est-ce qu'on va faire là ? Je vais vous montrer aussi l'avant Parce qu'il y a 3 places à l'avant Ohlala regardez là Dites vous on est devant les amis Regardez l'avant du véhicule Regardez là y'a Bah après vraiment je m'en tape genre C'est papa qui va conduire de toute façon Ouais Bilal il sait faire que ça Faire caca Hé mais attends y'a pas de chiottes Bah non tu chies dans la nature Bah ouais c'est ça la vie Comme au bled Hé dites vous c'est ça la vraie nature Putain j'ai trop le seul C'est d'aller faire caca dans un bois frère Ca fait de l'engrais pour les arbres De toute façon ça me dérange pas j'aime bien Vas-y ça vous êtes chaud on va manger là On fait quoi papa là ? Bah là on va aller faire des petites courses pour le camion Parce que c'est vide D'ailleurs on vous a même pas dit Maximum de pouces bleus Ouais Abonnez vous à la chaîne c'est pas encore fait Bon visionnage c'est parti Vas-y on va faire des courses les refs Comme ça on va voir ce qu'on pourra manger aujourd'hui J'ai juste envie de manger aujourd'hui c'est tout Allez c'est parti les gars Yes Oh il fait chaud C'est vrai qu'il fait super chaud T'inquiète y'a la clim Ceinture de sécurité Allez on y va Bientôt le Mexique les frères Allez comment la conduite du van là ? Sérieusement il est bien Ça me donne envie même d'en acheter Bah vu le prix on va éviter Parce que 70k je crois Ça va en vrai Non ça va pas Ça passe crème frère C'est hyper cher wesh Bon après c'est un appartement le bordel 70k en appart C'est dur de trouver ça de nos jours Attends on va faire à la GMK Oh les frérots GMK il se fout de ta gueule ou quoi là ? GMK t'es mon voisin On est turc T'es iranien Non bleu ça en frère Je crois qu'il est Je sais plus il est quoi Mais de toute façon tout se ressemble vers là bas Après j'ai pas la ceinture quoi Je dis ça je dis rien C'est quoi j'appelle les keufs Oh y'a plus de frère Papa c'était une blague ou ? Dégèrement y'en a pas Tu vas sculpter le camion il pèse 18 tonnes C'est le poids d'Ademe Bon il a pas chier ça Après aujourd'hui ça veut me faire quoi en gros 1 0 pour papa Si je capte bien Mais bon si ça veut se tailler papa Arrête 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 Fais pas ça Bon on arrive dans combien de temps j'ai faim ? Tu vas le dire à chaque fois ou quoi ? On est presque arrivé 5 km Ouais je vais vous dire un truc On était à un endroit avec des connaissances Et y'a un gars il a dit quoi ? Après dis moi ce que t'en penses 2 Toi personnellement 3 4 C'est bien que ça ait compté En gros un dilemme Ta femme elle est enceinte Y'a le bébé qui va sortir Mais y'en a un des deux qui doit mourir Tu sauves qui ? Je sauve qui ? Toi là à l'heure actuelle Ça t'arrive Tu sauves quoi alors ? Maman elle est enceinte Le bébé il sort Ou pas ? C'est elle ou le bébé ? Tu choisis qui ? Bah je sauve la daronne La maman Il sauve sa femme ouais tu veux dire ? Parce que les enfants on peut en faire d'autres Mais tu vois ça ? Je crois que c'est une dinguerie ça Et si tu dois sauver ta mère ou ton gosse ? Genre y'a un dilemme En gros tu sauves ta mère ou moi ? Y'a un voleur genre et tout Tu fais quoi ? Tu sauves ton fils ou ta mère ? En fait je regarde l'âge de ma mère Si elle s'approche des 80 pis Je sauve mon fils Vraiment ? Bah t'sais moi je me dis quoi ? C'est une dinguerie un peu non ? Bah ouais moi je me dis Là personnellement si je pense Même là si je pense à avoir un gosse Jamais de la vie je le sauve Faut jamais dire ça parce que ça peut arriver J'avoue jamais dire jamais Mais je préfère ma mère Je préfère ma mère que mon gosse Ma mère elle était là en première Mais non t'as pas de gosse Tu peux pas savoir c'est quoi la mort d'un enfant En fait je vais vous dire un truc Tu peux pas savoir comment tu vas réagir ce jour là Là tu dis je vais faire ça je vais faire ça Mais le jour j'y je te jure que tu vas réagir autrement Ah c'est propre à chacun en mode Bah ouais 4 heures après la réponse C'est le temps que ça arrive au cerveau T'sais on est des années 70 Osgo 74 wesh Eh vous croyez que vous connaissez wesh Chez nous wesh quand on s'était sorti Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a tu vois tu dis euh Mais attends wesh ça veut dire bonjour Non ça veut pas dire bonjour c'est juste nous Ah si ils disent wesh Je sais même pas pourquoi on le dit en début de vidéo Wesh la famille Parce qu'en vrai wesh ça veut dire bonjour Et non depuis le début de la chaîne Mais non non ça veut pas dire bonjour Ça veut dire wesh qu'est-ce qu'il y a genre Tu vois c'est quoi le problème en mode Bah en fait vous vous dites plutôt bonjour Bah oui on l'utilise comme bonjour Bah là c'est vrai à dire parce que tu sais pourquoi On dit wesh y'a quoi Alors que ça veut dire y'a quoi déjà Genre on dit y'a quoi la famille Y'a quoi y'a quoi Y'a quoi y'a quoi Genre on vous embrouille dès le début de la chaîne genre Bah après toi tu fais un peu trop de lacostéenne tu vois Ouais mais je suis un mec ça je l'assume Je fais pas de conneries Je suis pas une racaille De toute façon c'est pas une fierté frère Tu fais pas de conneries Je suis pas une racaille Bon on est bientôt arrivé Bah ouais on est dans la zone industrial Mais non mon chapeau Il était magique celui-là Si tu me fais le mexicanos On est même pas encore au Mexique frère J'ai le droit de faire un peu ce que je veux dans ma vie genre C'est le clair là Ah on va à le clair Moi je voulais au champ Bon vas-y les gars on se pète au Apagnon supermarché Pourquoi t'as dit Apagnon ? Je sais pas Bah à tout de suite là j'ai faim Parce qu'en fait là tu vois on a un peu tous de mauvaise humeur ici Parce qu'on a les gros A tout de suite Ciao Coucou les copains Nous sommes actuellement arrivés Allez on va chercher de la graille enfin Nous sommes à Auchan les amis Coucou papa Tu peux stopper la voiture hein J'attends qu'il refroidit il y a le turbo dessus Ah ok c'est lui le mécanicien Putain en tout cas t'es beau gosse hein T'as vu une belle chemise J'aime bien j'aime bien Moi aussi j'aime bien Moi c'est comme d'hab tu connais Moi je suis un mec full black Beau gosse Arrête je pue la sueur et tout J'ai un petit débardeur en dessous regardez Beau gosse T'as vu les abdos ça arrive pas Ça arrive pas Beau gosse Vas-y ça y est frère T'as forcé il y a des gens ils le regardent bizarre ouais D'ailleurs petit update Tu fais combien de kilos ? 84 Ah non 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 je suis à combien de N'importe quoi t'as 75 Même moi je sais son poids 84 de quoi Voilà de quoi Voilà que c'est vrai j'ai zappé que j'allais être omégrigeant C'est 93 Ok bilal 75 papa 93 Papa il représente le 9-3 Malèze quand même J'avoue Ça va ? Il s'est retourné les frères Et moi je suis à 79 les amis Ouais Pas grand prix Hein ? Pagnon J'espère vous l'avez entendu il l'a dit à voix basse Ah pagnon Bon il y a bilal qui veut vous parler les frères Papa ? Ouais J'ai une idée de bouffe dis moi ce que t'en penses Là il y a du porc Je rigole C'est du porc Ouais franchement c'est marqué halal mais ça ressemble plus à du porc que du halal Non t'inquiète c'est halal C'est les grandes surfaces moi j'aime pas trop T'as pas confiance ? Toute ma vie j'ai mangé dans les boucheries Halal T'as déjà mangé du porc ? Fais me au bois non Jamais Sans faire exprès Jamais Y'a pas un jour t'as tapé une saucisse ou quoi ? Non Non elle s'appelle pas tous Bilal hein Non à l'être époque c'était pas pareil Pourquoi ? Parce qu'on mangeait pas déjà à la cantine on mangeait à la maison Et c'était ma mère qui faisait des sandwiches avec du pain et on mangeait en sortie Sandwich avec du pain je crois c'est du pain dans du pain Sandwich au pain Quand y'a rien à la maison tu coupes le pain tu mets du pain dedans et tu manges Du coup j'ai pris des lardons papa parce qu'on va faire des pâtes carbonara mais façon halal en mode Franchement moi je mange pas Moi je le mange pas non plus Ça me fait peur Ça vous fait pas peur ça ? J'avoue c'est flippant C'est du mode zombie y'a rien Attends on va voir si y'a pas autre chose C'est quoi je fais pas à manger Voilà c'est bon Avouez les frères Ce qui met tout le monde d'accord C'est du pain Du thon De la mayo Vas-y on le fait tout le temps C'est bon viens on change Y'a la plaque à gaz viens on fait à manger Tu veux faire du pain Tu sauras à quoi prendre un van si tu l'utilises pas Pourquoi tu cries dans tout le monde ? Je sais pas pourquoi je crie J'avoue j'aurais pu le dire gentiment C'est pas mieux ça Je vais poisson fromage fondu Non 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 moi j'ai vu du porc Moi j'ai vu du carbonara moi Et bah t'sais quoi ? Fais-toi tes pâtes Vas-y mange ton porc Vas-y C'est pas du porc Eh eh Halal Halal T'sais après moi aussi je peux couper un cochon Et écrire halal Contrôlé par la mosquée de Lyon Tu vois c'est une bonne mosquée Lyon non ? J'crois pas hein Ça aura été contrôlé par la mosquée Euh par Lyon mais tigre Elle parle pas pour rien On prend ça Faites moi confiance je vais faire un vrai plat Ok je te fais confiance Bah après c'est du porc quoi Non C'est pas du porc c'est marqué halal C'est la personne qui a marqué halal Qui prend tous les gnoubles Exactement Les gnoubles c'est les péchés Bon mon père il a rajouté sa petite touche personnelle Il a pris Émincé de volaille halal Bah en fait c'est de la viande de kebab Ok bah c'est carré Pourquoi t'as pris ça ? Parce que... Tu voulais ton côté turc quoi Voilà quoi Kebab Ça va tomber ton gnou Comment tu sais qu'elle est bonne ? Il tape Si ça sonne creux C'est que c'est trop cuit C'est pas bon Faut que ça rebondit Ça rebondit là ? Non le son Il est bien celui-là Ah Petite fessée Et il y a aussi des gens qui regardent ici Et moi mon cerveau c'est comment ? Ça résonne pareil ? C'est vie Pourtant il y a plein de bonnes choses dedans Il y a toutes les idées de vidéos En fait quand je tape dedans J'entends que Youtube 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 Je suis un grand fanatique c'est pour ça Moi du coup de l'euh les reufs Obligé En turc c'est karpoz Pas steak On est en France ici En fait là il y a un problème C'est qu'on va se faire insulter par les italiens Qui font les pâtes carbonara C'est pourquoi ? Parce que je sais même pas ils mettent quoi dans les pâtes carbo Genre c'est pas du tout la vraie recette officielle Donc en commentaire calmez-vous s'il vous plaît En tout cas là on va rapper C'est quoi ça ? Je sais pas Ambro C'est quoi cette fois ? Arrête de faire des gros plombs là C'est couille à Adem Arrête de faire des zooms sur papa aussi Je fais pas de zoom En fait même si je me rapproche c'est un grand angle donc on est loin Tu vois ? Il est où le rayon des pâtes ? Là il manque les pâtes et les boissons Eh Adem tu sais pourquoi j'ai toujours rêvé de manger des pâtes carbonara ? Parce que tous nos amis Bah tu sais les français et tout Ils tapaient les carbonara c'était du porc Ils me donnaient trop envie frère Non mais du coup moi je l'ai fait mais en halal en mode Nouvelle version C'est une dinguerie un peu quand même ce que tu dis Ouais En gros t'insinues que tu veux manger du porc Je suis sûr même vous dans les commentaires Ça vous a donné envie Mais vous vous êtes toujours dit Putain j'aimerais bien en faire halal Et c'est ce qu'on va faire C'est une dinguerie C'est ma première carbonara J'en ai jamais fait sur la chaîne Sur la chaîne mais moi j'en ai déjà fait tout seul Mais non pas avec les lardons là Pas avec ceux là Mais lui c'est pas que moi je me fais des commandes genre Toi tu vas les découvrir Mais moi je les ai déjà découvert Prends quoi comme pâtes ? Vas-y ça c'est des pâtes à 15€ Parfond là non faut pas aller dans le bio c'est trop cher C'est pour ta santé Tu gagnes 5 millions d'euros par mois Tu peux Ouais A 5 chiffres près 5 zéros en plus t'as rajouté On gagne que 5€ les rêves Et qu'est-ce que tu fais le modeste ? De toute façon Non on va On va pas cut ça On va pas cut Assez ma gueule Ouais je parle trop mal à ton père toi Ouais il m'a pas entendu Je parle trop mal à ton père frère Toi tu fous rien t'es à la caméra Viens choisir les pâtes que tu veux là Il faut bien un caméraman Dans ce cas là ok les frères Je vous pose là On va choisir les pâtes Vu qu'il veut que je les choisisse Voilà allez choisis tes pâtes Il vous a abandonné Tu les a abandonné Les meilleurs carbonara Que moi j'ai mangé dans ma vie au port C'est celle là C'est parfait N'importe quoi Je rigole c'est bon Et bah choisis Vas-y Spaghetti alors Spaghetti C'est bon as-y Je te fais confiance Je te fais confiance Voilà Spaghetti Vas-y 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 On prend celle que t'as dit Elle ou elle Avec les carbonara C'est parfait Une boule en or C'est toi qui sors au bout Deux Trois Un deux Trois T'es Je garde celle-là C'est eux Voilà C'est la prochaine vidéo challenge De Bilal et Adem C'est eux qui vont faire le couscous Et je vais goûter Jamais jamais C'est dur ça Bon finalement on a pris Une version pas bio C'est mieux C'est quoi ça Fusil C'est des fusils Fusili Ah Bilal Tu me fais une pipe N'importe quoi Non mais pas ça Non mais viens on fume une pipe Ah ouais peut-être C'est la machine Ouais ouais Le truc Je suis en rumeau en ce moment En rumeau C'est à cause de l'ori Ah putain c'est trop gênant Quand ton père il floppe Mon boisson préféré C'est un pellegrino C'est ma boisson Ma boisson Moi je suis turc Ils ont du mal avec le mot Il n'y a pas de féminin masculin Ah ouais C'est un maison Un voiture Un train Un arbre Bah oui c'est ça C'est une arbre Mais du coup ça c'est vraiment une boisson Quand tu bois ça C'est que t'as 40 ans minimum Pourquoi ? Je sais pas C'est les anciens ils boivent C'est une pellegrino Ah non c'est tout nouveau Ça existait pas avant Si ça existait la marque Mais peut-être pas le goût Goût limone Bref Bon on prend quoi Nous adhérent ma boisson De l'eau Plus ça amère Oui Salaam Salaam Attends j'ai un truc à dire Parce que là vous avez vu la famille On vient de faire une photo Avec une daronne Tu vois avec une maman Papa il a voulu la gérer Je rigole Tu veux le mettre dans la sauce Papa tu trompes maman Non Faut pas tromper Elle m'a donné l'autorisation Ah ouais De toute façon il a le droit à 4 femmes Ah ouais c'est vrai Maman t'as rien à dire Non en fait c'est parce que papa il a dit Elle est très charmante Et en fait aujourd'hui T'as plus le droit de dire à une meuf T'es belle Elle va tout de suite croire que Tu veux faire des dingueries tu vois Ouais le meilleur coca En verre Elle raconte des conneries Regarde En verre c'est les meilleurs Le gaz ça gaze toujours C'est vrai tout ce qui est boisson en verre C'est les meilleurs Le plastique là Ouais c'est vrai le gaz il reste plus longtemps on dirait Ouais Putain c'est juste des conneries On dit de la merde genre Oh mon teurs Ça c'est dark ça Viens on en prend T'as un peu combien ? Bah une chacune Une chacune ? Ouais Ça c'est les meilleurs Eh testez les les vertes comme ça On part jamais après Toute la nuit sans rêver à cause de ça Ouais tu connais on a besoin d'énergie Parce qu'on a trop de taf Voilà C'est le taf et tout On charbonne Après il tient une caméra Et il parle quoi Il y a des boissons pour les nœuds Il sort qu'il est d'un grillage je crois Lui et Adem Vous êtes les mêmes frère C'est une frogie C'est le boisson à Minimati Minimati Je veux une image tout de suite Joséphine Ah Ange gardien Ange gardien Ah j'ai capté C'est l'ecto ? Non c'est l'hectare Quoi c'est l'hectare ? Ah tôt, tard Ok je l'avais pas Adem Coca zéro Voilà c'est zéro calories C'est bon ça le goût du Coca Et il est où ? Ah c'est là Ah il est là Prends les six canettes Bon du coup on a pris six canettes Coca zéro les frères Fais voir là tout ce qu'on a mis dans le frigo les refs On est dans le van du coup Moi je me suis changé J'avais trop chaud On a ça les frères Bon vas-y c'est parti Ça va faire des pâtes les frères Je vous cale ici Bon du coup Adem c'est parti On a les pâtes Tu vas mettre de l'eau à bouillir Vas-y papa on te prépare à manger Ouais toi t'es le roi aujourd'hui Tu te poses Tu te tranquille Tu profites de la vie Ça te va ? Ouais ça me va C'est impeccable Moi je prépare le pastèque Pendant qu'ils font la bouffe Ah c'est toi qui le fait ? Vas-y Pastèque je m'en charge J'aime bien couper le pastèque J'ai toujours l'impression que c'est ta tête quoi T'as envie de me couper du coup ? Ouais regarde la même tête Donc t'as signé j'ai une tête ronde Coup de pression là t'as eu peur de lui ou ? Bah c'est mon père tu veux que je fasse quoi ? Je lui met un perfect Vas-y viens Vas-y tu vas pleurer T'auras besoin de tout ça Ouais c'est vrai Ça va Adem ? En vrai il a dit que t'as pleuré T'auras besoin de tout ça Est-ce qu'à son âge toi tu pleurais souvent ou pas ? Est-ce que t'as déjà pleuré à notre âge ? Bah ouais J'ai pleuré jusqu'aujourd'hui j'ai pleuré Et j'ai pleuré Pleuré Maman elle te manque ? Bah ouais quand même C'est pourquoi elle manque ? Elle nous aura cuisiné bien Mais attends j'ai même pas encore fait En tout cas ce que je retiens c'est que comme ton fils Vous êtes des bons canards tous les deux On passe à table On leur a pas dit tout à l'heure On a eu une dinguerie avec le drone Le drone on l'a payé combien s'il te plaît ? 600 600 balles regardez ce qui lui est arrivé Ah là et bah maintenant vous voyez la scène là ? Il est tout en haut de l'arbre L'arbre il fait 100 mètres de haut c'est fini genre Allez Ah là il y a une casserole Appuyez dessus Ah faut appuyer Est-ce qu'il y a la technologie Tristan ? Ton Von C'est triste Non mais t'as pas fait ça arrête Il a dû s'en manger toute sa vie de ces jeux d'eau Du coup là on a découvert Il y a tous les ustensiles Attends mon père il vient te faire une découverte là Il vient te découvrir les chiottes Elles sont dans les douches En fait il y a une cuve Une fois qu'il est plein de caca tu le vides Voilà t'es d'homme il y a des chiottes Ah c'est une cuve en gros C'est pas de l'eau dedans Non tu chies dans le seau Et après à l'ancienne Ah ouais c'est comme à l'ancienne Attends ça va puer dans le van Bon bah c'est sympa On savait pas je croyais qu'il y avait qu'une douche moi Ça veut dire on pourra se doucher en chiant Il y a une casserole pour faire les pâtes là Bah ça il n'y a pas de casserole mon pote Bon les amis c'est la haisse On aurait dû acheter On aurait dû regarder avant On est bête On va faire des pâtes là-dedans Bah c'est possible Tu mets de l'eau jusqu'à la moitié Tu mets 4 pâtes Et on fait des pâtes Psychopâtes La pâte est tartinée Pâte à choux Pâte à modeler Pâte à ya C'est un frisbee Vas-y les frères là J'ai faim ouais Je ferai qu'on fasse ça Bilal il ramène des pâtes frère Pour la catalane c'était mieux On aurait fini On aurait cloué ça Ouais mais Attends la catalane C'est chiant à manger Sinon si on n'arrive pas A faire quoi que ce soit Eh venez on commande Prête nous des casseroles Au lieu de regarder la télé Ouais vous regardez la vidéo Vous nous aidez même pas Ouais Allez mission casseroles Bon on espère Tristan il répond Parce que là on veut faire des pâtes Merci Tristan On va manger un cul Bah il répond pas Bon appétit à tous On va manger les pâtes comme des chips Vous allez avoir des verres au cul Arrêtez Papa Et je te retourne le pas Non merci Hum Hum Pas de carbona Bon bah on va attendre que Tristan il répond Oh c'est triste hein tout ça là T'as farcé C'est bon je le taquille T'as pensé qu'on est dans une vanne Qu'il va faire que des vannes Le nombre de Tu vannes Nous vannons Vous vannez Il va vannes Le nombre de flops dans cette vidéo C'est aberrant J'adème Tu adème Nous adémons Vous adémez Bah du coup on va chauffer l'eau On attend que ça bouille Je sais pas pourquoi ils appellent ça poil Y'a pas de poil Putain c'est rocambolesque Merde C'est doucement Ah tu vas aller jusqu'à où ? Mange la cam Je vais de l'air Oh l'intérieur Ça va aller belle Elle est pas mal papa la pastèque Elle peut être que bonne C'est sûr regardez On va voir si mon père il choisit bien les pastèques On va goûter Oh la la On est d'accord meilleur fruit Le pastèque ça déshydrate énormément Mais il faut faire attention Ça hydrate T'as dit ça déshydrate Oh j'ai dit ça hydrate Voilà on dirait des blédards sur nos chaises Quechua les refs Voilà on est à la cité Regardez le spot Voilà on est calé ici à l'ombre Avec le van derrière Trop bien Vas-y goutte là Tu me dis Adem goutte là Verdict les amis Vas-y bismillah Bismillah Oh Nous on mange les fruits tranquillement En attendant les pâtes Ça donne quoi ? Tu peux aller voir Ah ouais les techniques de la hesse les frères Là c'est en train de cuire petit à petit Déjà là il y a une assiette Et on doit en faire trois en tout Étape par étape De toute façon il y a le temps Ah ouais tu mets tout dans le bocal Comme ça ça nous fait des Bah ouais c'est propre Comme des pop-corn mais en pastèque J'ai jamais fait de pâtes sur la chaîne je crois On a déjà fait des pâtes Bah oui Rappelle-toi Quand ? Chaîne secondaire je crois Avec ses l'omars Quand on allait à la salle à l'époque Ah ouais c'est vrai Bon Papa tu t'es changé On a tes beaux gosses là Yes God Et là les amis On est en train de passer au lardon Voilà on va faire revenir tout ça Les pâtes elles sont prêtes Regardez-moi ces bonnes pâtes Avec de la bonne viande de kebab Toi tu prends ça toi ? Ouais Bon bah on va se régaler Moi je reste dans le kebab Au moins c'est du poulet quoi Regardez-moi cette bonne viande Et après on va rajouter de la crème fraîche Et ça va faire un mélange incroyable Crème fraîche plus lardon Après moi je vous mens pas Si ça m'écoeure je mange pas Je prends du kebab Ah Bilal Les pâtes elles sont prêtes Et toi t'attends comme ça Tu fais le roi là Oh la tête d'homme je suis posé Alors que de base on avait dit Papa toi tu te poses Et c'est nous on fait C'est lui là bas il fait tout Oh calme je vois il est déter et tout D'habitude c'est maman Un peu papa En tout cas papa merci Ça finit de cuire Et on va se retrouver tous ensemble Nous trois A table pour manger Je suis KO Papa il fait partie de la chaîne genre Il fait des dégustations avec nous maintenant Tête d'homme En tout cas papa merci Bismillah C'est la viande kebab ça Elle est dingue C'est du poulet Il va falloir que je goûte Bismillah Il y a trop de mouche wesh Wesh je mets trop de crème fraîche gros là T'es fou ou quoi Tu me dis stop Stop Moi j'en reprends pas trop Tiens mon ref C'est les lardons Putain c'est trop stylé Désolé s'il y a un peu de bruit On est sur le bord d'une route Avec du fromage Le fromage T'es mal à la fourchette On va goûter les carbonara éclatés Attends peut-être c'est bon C'est incroyable Regardez mon assiette J'ai fait un balls Trop bonne découverte Les lardons C'est bien Sur notre frérot ou pas depuis deux jours Ah vraiment Regardez ce que j'ai pris La monster que vous avez vue tout à l'heure J'étais obligé Après avec le lardons j'ai presque peur Pourquoi ? Je sais pas Genre dans ma tête j'ai des petits Normalement tu sais Quand tu as un écœurement de quelque chose Tu manges pas Parce que ça rentre dans Psychologiquement dans le haram Tout ce qui est mollusque Tout ça là Les coquillages Les machins Si t'es écœuré C'est pas bon Faut pas le manger Mais de toute façon Toi tu peux pas les manger Tout ça Chez les hanéphi C'est interdit Et nous aussi du coup Mais lui il les mange On faisait que de bois Je peux goûter les chiennes C'est pareil Même c'est des pâtes Ah ça a l'air meilleur les chiennes Je déteste les gens qui font ça Fais boire toi En plus comment je pioche beaucoup C'est chaud en fait Ouais Eh papa ça te fait pas un truc chelou Genre Tu te dis toute ta vie T'as travaillé Maintenant tu te retrouves devant une caméra A manger des pâtes En fait vous avez la vie Simple Et vous prenez la tête Tous les matins Je me tape Une heure de route Une heure aller Une heure retour L'instant fermé dans l'usine Pendant 7-8 heures A la fin du mois Tu gagnes presque 2000 euros Et tu payes toutes les factures Il te reste que 200 bacs Ah c'était la hesse Youtube ils nous mettent bien Merci les abonnés de nous suivre C'est grâce à vous On peut faire des tours en van Youtube tu t'amuses Tu marches Tu te promènes Tu manges Tu rigoles Et t'as de l'argent On filme le quotidien Comme là Oh les mouches En plus elles sont vertes Ouais c'est des mouches crados Ça te dérange pas de vivre Entre guillemets Dans la hesse Comme ça Parce que moi je te jure Je me suis trop habitué Je crois que t'as pas connu la hesse Pas la hesse Non mais Non mais j'avoue Pour moi là Je suis pas Yann J'ai envie de rentrer Quoi ? Je sais pas j'ai chaud On est là Tu vas faire quoi à la maison ? On colle On colle On va rester assis sur le canapé A regarder la télé Là c'est sûr on va mal dormir Mais heureusement Il y a ma matelas Mais bon Tu vois ce que je veux dire C'est Il y a des moustiques Des insectes J'aime pas genre On s'est trop habitué A notre petit cocon Avec notre maison et tout T'as déjà dormi à la rue Ouais T'as une anecdote ? Vaut mieux pas rentrer Dans ces détails là Dis en une juste C'est dangereux Juste pour savoir Les gens qui me regardent C'est pas ça dangereux Genre t'es un fou genre Ouais Dans ça Il y a eu quelque chose Ouais Moi j'ai juste eu 7 de moyenne C'est tout genre Il faut oublier le passé Quand le passé il est mauvais Il faut l'oublier Il faut partir de l'avant Toi t'as un mauvais passé Bah certains trucs ouais C'est pas de même époque J'avoue nous c'est tranquille On a tout Nul là Nul là En fait j'essaye de faire avec vous Toutes les galères que j'ai eu Je veux pas que vous avez ça Je vous évite Ce trajectoire là Mais de temps en temps Je vous laisse découvrir Des petits trucs Comme ça vous avez vu aussi Tu vois Après je t'ai dit Je te l'avais dit Ah ça je vous l'avais dit En tout cas les reufs On se régale On passe un bon moment Il manquent plus que les soeurs Et la mère Mais ils ont fait les solitaires Bah resté à la maison Il y avait juste pas assez de place Dans le van Parce qu'il y a que 3 places devant quoi Alhamdulillah T'as rien mangé Ouais Je suis calé Il est 4 heures Il est là bas Moi j'ai un petit estomage J'ai maigri maintenant C'est devenu comme les meufs Les meufs elles mangent pas beaucoup Ah là ils font semblant de manger Après dès que t'as le dos tourne Il s'effle l'acier Alhamdulillah Ah ouais Un animal frère Alhamdulillah C'était très bon Merci papa Merci maintenant faut aller débarrasser C'est qui qui le fait ? Tu débarrasses ou ? Attends il y a ta mère Elle va venir débarrasser Elle est pas là Allez on le fait on le fait Bon les amis Y'a le poteau qui dort là Depuis tout à l'heure Là on va en direction de Paris Hors vidéo en fait Je vous explique On a un projet secret Qui sortira à la fin du voyage au Mexique Parce que là nous on part le 1er juillet au Mexique Et à la fin du voyage Y'a une petite surprise Du coup on doit aller préparer ça Là c'est sur Paris Ça fait 4-5 heures on roule Adem réveille toi là Bon frérot réveille toi J'ai plus de la gueule Peut-être ça va te réveiller Pas réveille le ton fils là Je veux que je le réveille Vas-y klaxonne genre Comme si ça le réveille C'était encore trop gentil là Il mérite pire Je roulais pas assez vite On est au feu Ça va ? Ça va et toi ? Ça se repose ? Ouais ouais En fait je crois que c'est Tu sais quand tu prends un truc à l'hôpital Qui t'endors là Tu vois les gaz là Quand tu te fais anesthésier Bah c'est l'odeur de ta bouche Elle m'a anesthésiée Du coup j'ai bien dormi C'est un tranquillisant Ouais voilà Vous avez pas remarqué mais le van Tout le monde le regarde genre Y'a que des gens ils viennent Ils font oh c'est beau ça Vous avez fait comment ? Ah ils sont choqués en mode Attends c'est pas tous les jours Que tu vois un van comme ça Je vous jure il fait 3 mètres de haut le bordel Et je dis à chaque fois C'est Tristan Aller voir sur Youtube Comment il a été fait le van Ah ouais c'est vrai C'est vraiment stylé Tout le travail qui a été fait derrière et tout Et je crois il m'a dit Y'a 70k là 70 000 balles tout ça là La rénovation à l'intérieur en tout Le prix du van Allez tous voir sa vidéo Elle est trop stylée en vrai Et abonnez vous Ouais parce que là Il a géré Il a passé la barre du million d'abonnés là maintenant A l'heure où je vous parle Félicitations Bravo Tristan Bon là du coup on arrive vers Paris C'est un peu le bordel la route là En pas t'es pas fatigué depuis le début du trajet C'est toi qui roule Nous les vieux 3h de sommeil ça suffit Les jeunes ils ont besoin de 17h En vrai est-ce qu'il conduit mieux moi ou Adem ? Adem il conduit bien Dès qu'il est fatigué il fait n'importe quoi Bilal il conduit bien dès le début jusqu'à la fin Mais toujours en zigzagant Ça va En plus j'ai remarqué Bilal il freine Au moment où il y a la voiture qui est arrêtée Tu sais il met du temps avant de Tu sais la distance de sécurité et tout Rien à foutre Ah frère je freine quand il y a une voiture ? Non est-ce qu'il faut freiner avant Parce que tu chauffes les freins et tout Tu vois Des fois il croit qu'il est sur Lead for Speed Je sais pas quoi là Lead for Speed La tête d'homme je suis celui qui roule le moins vite de la famille C'est Leïa et Adem qui bombardent tout le temps en voiture Le pire c'est Kayla quand elle conduit C'est son surnom en fait ça tu vois Vous pensez pas qu'on a quand même besoin d'une douche là ? Je sais pas je sens le cafard frère J'ai changé de maillot il pue déjà En plus on colle et tout Tes dames on pue sa mère C'est la douche Ce soir la douche En vrai vous le trouvez comment le van L'intérieur et tout ? Moi c'est la première fois je vois ça dans un van frère Ah frère c'est la première fois je monte dans une voiture Déjà il y a tout ça dedans Ce qui est bien là dessus c'est quand quelqu'un qui est toujours triste Quand il rentre dans ce camion là il commence à faire des vans Et il est heureux Bah c'est le van qui fait ça Ouais Pourquoi on appelle ça van déjà ? Je sais pas Une camionnette quoi Faut pas le lire van Faut le lire vent Genre avec le vent il t'emmène un peu partout sur la planète Ah il y a beaucoup de vans aujourd'hui Après vous savez on est pas obligé de forcer les blagues Ouais c'est vrai Genre normalement ça vient tout seul ça tu vois Ouais c'est vrai Puisque là je vois ça force le délire et tout Ah j'ai mal aux côtes En tout cas vous avez voyagé avec nous C'est pas fini là ce soir on va dormir Bah faut trouver de la bouffe aussi à manger Parce que là on a mangé tout à l'heure mais Ouais je sais pas on a vite soif et faim C'est triste il n'y a pas de musique Nous tu vois on est des vrais Nous on n'écoute que le bruit du moteur Ah ouais C'est de la musique hein Vroom vroom Oh c'est serré serre C'est une vieille en même temps qui m'ennuie Mal perdu pour toutes les vieilles de France Hé en vrai qui fait ça avec son père genre La plupart des gens tu sais c'est Travail maison travail maison Non mais en gros notre relation avec papa genre Genre c'est un pote en fait Ouais c'est mon ref Tu sais il va prendre la confiance là Alors pour tous les jeunes Dites à vos papas qu'ils soient copains avec vous C'est très important Parce que les papas qui jouent les vieux C'est pas bon pour les enfants Après ils sont abandonnés à eux-mêmes T'as été gentil avec nous quand même Regarde pour moi Adam on est bien éduqués en vrai de vrai Alors qu'il nous a pas frappés Ouais il faut parler aux enfants Si tu frappes c'est pas bon Après ils savaient corriger quand il le fallait Ouais mais ils frappaient pas genre Parce que je sais qu'à leur époque ils frappaient pour rien A ton époque tu te faisais frapper genre C'était gratuit ou en mode tu méritais ? Moi ? Ouais par ton père ou quoi ? Moi c'était gratuit Tu vois c'est ça que je dis genre On avait pas le droit de parler fort On avait pas le droit de plein de choses Mais toi même si tu t'es fait corriger papa Bah aujourd'hui t'es quelqu'un de bien Quelque part c'est un bien fait non ? Bah en fait quand toi tu te fais corriger Entre guillemets corrigé Moi je t'ai pas corrigé En fait quand t'as des trucs comme ça dans ta vie T'essayes de pas le refléter sur tes enfants Les galères que t'as eu pour rien Tu fais éviter ça à tes enfants Pour pas qu'ils connaissent Ces galères de merde Ouais mais après quand tu donnes pas trop de galères à tes enfants Et bah ils deviennent pourri gâtés Ouais mais après il faut leur expliquer Regarde un truc Il faut leur faire comprendre Ouais Si tu leur expliques pas Tu fais pas comprendre pourquoi du comment Bah le petit va grandir comme de l'herbe Il va faire que des conneries Et nous aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais nous reprocher avec Adem genre ? Bah en fait C'est quoi notre inconvénient Ce qui va pas chez nous ? Nos défauts quoi Ouais nos défauts Ah putain je l'ai pas vu de l'autre Votre défaut c'est que vous êtes un peu trop longue libérée Vous dites tout ce que vous pensez dans votre couche Devant même les adultes Ah on a pas de filtre Voilà il n'y a pas beaucoup de filtre On a quand même Enfin on respecte les gens En vidéo vous pétez, vous rotez Il y a des darons, il y a des papas Il y a des mamans qui regardent Il y a des enfants C'est un peu gênant de regarder devant ses enfants Des gens qui pètent J'avoue je captais ce que tu veux dire Mais en vrai Le père de famille qui regarde lui aussi Il chie dessus sa mère Moi par exemple Quand je regarde vos vidéos avec mes parents Bah je préfère avancer Au moment où il y a le pet Ah ça te gêne ? Voilà c'est gênant pour moi Alors que nous on n'a pas cette barrière De je sais pas T'es notre père Mais j'avoue il y a des fois des trucs On est libre un peu Moi je vous ai donné cette liberté là Pour que vous puissiez vous exprimer En tout Bah t'inquiète pas Quand même il s'exprime en paix Il faut quand même avoir ses limites Tu vois En gros t'es en train de dire Que notre problème C'est qu'on pète beaucoup Genre Non c'est pas que vous pétez beaucoup Sauf que des fois Il y a des moments Il faut se retenir Si tu pètes tout le temps Tu te lâches tout le temps A un moment donné Même à la mosse Quand tu prie Tu vas oublier Tu vas lâcher une caisse Non c'est pas juste que là Parce qu'en fait Ça devient une habitude Moi j'avais des collègues au boulot Ils pétaient à table Pendant qu'ils mangeaient Non ça c'est Après c'est naturel C'est naturel ça pute Et après qu'on tue rote à table C'est dégueulasse Attends c'est le roo ou le pey Qui est dégueulasse Bref Si t'as va toujours au caca Je sais pas pourquoi Ouais à chaque fois genre Papa toi c'est quoi ton rêve dans la vie C'est quoi ton rêve toi C'est qu'un jour tu pu Plus de la gueule Moi mon rêve Franchement J'en ai tellement Ça reste privé tout ça Moi personnellement Mon rêve c'était que mes parents Ils soient fiers de moi Genre c'était ça le but C'est pas genre Je suis comme une merde Et je réussis pas dans ma vie Ou quoi Là j'aurais eu le seum Tu crois que c'est en te faisant des vidéos Qu'ils sont fiers de toi Je sais pas T'es fier ou Bah ouais Parce qu'en fait Vous faites déjà votre avenir à l'avance Alors que nous on était obligés d'attendre Sortir de l'école Trouver un boulot Tu touchais ta première paye Tu le donnais à papa Et il donnais 10 euros à la place Pendant des années Moi j'ai donné mon salaire à mon père Genre dès le départ Ton salaire il sort Premier salaire J'ai touché 3800 francs T'as tout donné Ouais j'ai tout donné Ça fait combien un euro un smic ? 500 600 euros Un truc comme ça Et tu te donnais tes premiers salaires Ouais En vrai moi j'ai un premier salaire Je le donne à mes parents Non moi franchement J'en avais pas besoin Après notre premier salaire Tu l'as pas donné Ouais mais c'est pas pareil frère Genre là avec Youtube et tout Quoi qu'il arrive Ça se fait naturellement Genre ça contribue au bien de la maison Tout ça De la famille Du coup ça se fait J'ai pas besoin de le donner en soi Tu vois Ça c'est la petite excuse Pour pas lui donner de l'argent Non Ah ouais mais je paye les courses Ouais mais Entre 2000 euros et 300 euros de course Je pense qu'il veut les 2000 euros Et du coup t'es fier de nous ? Bah oui pourquoi pas Pourquoi pas ? Pourquoi ? Pourquoi en fait Pourquoi pas fier ? Je sais pas Peut-être tu voulais qu'on ait un putain de diplôme Genre Ah ouais ça ça te fait rien Genre le fait qu'on a pas eu le bac et tout Tu sais on est tellement aveuglé par le bac et l'école Que tu crois que tu vas réussir Je suis sorti de 5ème J'ai arrêté en 5ème l'école J'ai fait électricité poids lourd Et je suis arrivé au bout de 5 ans 6 ans je suis arrivé à 2200 euros par mois Sans diplôme sans rien T'as déjà redoublé plusieurs fois toi Moi j'ai fait CP CP C1 C1 En fait à 18 ans j'étais encore en CM2 T'arrives en voiture et tout à l'école J'ai arrivé j'avais déjà qu'à Léa T'arrives au lycée t'as déjà un gosse La famille après quelques heures de route On a fait croire à notre père Qu'on est arrivé à destination Sur le lieu où on devait se rendre Pour préparer notre voyage au Mexique Sauf qu'en fait c'est là qu'on a prévu de le pranker Une patrouille de police composée de plusieurs acteurs nous attendait On les a prévenus par message qu'on allait arriver A partir de là leur objectif était simple Prendre en filature notre père Lui mettre la pression Et lui faire croire qu'ils allaient nous amener au poste Mais vous allez voir on a improvisé Et les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu Oh merde il y a une voiture derrière moi Attends on arrive dans une ruelle là Je crois qu'on est bientôt arrivé au lieu Pour faire la fiesta au Mexico Ça va enregistrer le son les refs Il va être incroyable le son Vous êtes pas prêts hein Son dé... Wesh Merde Elle est comme celle là Wesh elle est malade Elle voit très bien que tu fais marche arrière wesh Ah ouais il y a plein de voitures C'est que l'autoroute En fait on cherche un endroit où se garer mais On arrive dans le pavillon en fait Comme par hasard il y a plein de trafic routier Laissez nous nous garer on a un paquebot les frères Quoi les gens ils sont en donner rendez-vous ici ou quoi ? Wallah Les mecs Je fais partie Ah c'est bon on est là On est enfin arrivés Ah merde ça va sortir Gare toi là c'est bon Ouais c'est bon c'est bon Vas-y avance un peu Il y a pas de parking Wesh Qui derrière ? C'est la police C'est les baqueux C'est les baqueux ? Putain Bonjour monsieur Vous m'avez attaché ? Non pas moi On vient d'arriver du coup On va procéder à un petit contrôle de police Coupez le contact Ok Vous avez les papiers ? Ouais on a Pour le chauffeur on va faire chacun son toit Chacun son toit Vous avez les papiers du véhicule ? Bah en fait c'est une voiture de location du coup C'est le contraire de location Normalement ils sont là J'aime peur Bougez pas Lui tu le gardes de côté tu vas lui faire la ceinture D'accord ? C'est quoi la ceinture ? La ceinture tu savais pas la ceinture quand t'as contrôlé Non parce qu'on vient juste d'arriver du coup je me suis dit je la garde Enfin je l'enlève Vous faites 10 mètres il faut la faire automatiquement Non mais la ceinture monsieur on est à l'arrêt Non écoute pas à l'arrêt on vous a vu rouler justement On vient de vous bloquer à l'instant Ouais vous nous avez bloqué mais le temps que vous vous garez il a mis sa ceinture Il a enlevé sa ceinture c'est fini Ouais je suis arrivé il y avait pas de ceinture monsieur commencez pas à chipoter Mais on chipote de quoi ? Il enlève la ceinture quand il se gare S'il vous plait vous posez la caméra Le téléphone s'il vous plait Mais c'est parce qu'on est influenceur du coup on vlog On fait des vidéos Il est influenceur et tu mets pas de ceinture Mais il l'avait la ceinture monsieur en fait vous chipotez là Moi je l'ai pas vu Je vais garder ça 2 minutes monsieur je vous la redonne après C'est un ouf il met le masque encore c'est fini le covid J'aime pas quand ils veulent rien savoir comme ça là Restez au volant vous allez descendre monsieur Mais pourquoi je descends ? On va vous faire une petite palpation Mais j'ai rien sur moi j'ai même pas de poche vous voyez de vous même Attends ils ont le droit de me fouiller comme ça ? Bah c'est là bas qu'ils ont le droit On vient pour un petit contrôle lambda et vous la ramenez Donc on va pousser les choses un peu plus loin On me ferait vos papiers s'il vous plait Là la somme d'argent qui se promène Range ton téléphone s'il vous plait Vous me filmez avec votre gopro Et alors mais moi c'est normal Toi t'as pas à me filmer là c'est une entrave au contrôle Si tu continues je t'embarque direct Bah moi aussi droit à l'image Droit à l'image On a rien fait de mal vous coupez votre gopro s'il vous plait Après c'est tes peurs Venez avec moi Venez avec moi Venez toi aussi tu descends Bah ok mais je continue à filmer Si tu veux si ça te fait plaisir vas-y Et on va moi rigoler deux secondes Allez Suivez moi Monsieur suivez nous s'il vous plait Mettez vous là devant par exemple Contre le portail Mets toi contre le portail Allez dépêche Commence pas commence pas Monsieur c'est pareil Vous faites de l'abus de pouvoir Vous êtes qui par rapport à ces deux Regardez regardez ce qu'il faut Regardez Voilà Ils nous mettent contre le portail Vas-y bah fouille hein 2 minutes on parle de violence policière Vas-y fais toi plaisir alors Fouille exagéré Moi aussi je filme c'est bon Elle commence à me saouler les gars Non mais vous filmez Bah moi aussi je filme J'ai une identité tous les deux là Je suis tous les deux là Bilel tous les deux là Vous qui parlez trop là Mais c'est temps mais ne filmez pas comme ça Vous êtes qui par rapport à eux monsieur ? Vous êtes le chauffeur du véhicule vous êtes qui ? Oui je suis le chauffeur mais je les loue une canne D'accord et eux c'est qui par rapport à vous ? C'est les enfants C'est vos enfants C'est Adam et Bilel Et vous les laissez parler comme moi là Bah en fait c'est comme il avait sa ceinture Il l'a enlevée entre temps quand on s'est arrêté C'est à cause de ça que c'est parti Vous comprenez nous on arrive il n'y a pas la ceinture Nous c'est sur le fait C'est normal Tant que le véhicule est pas garé Ici vous stationnez sur une place stationnement et arrêt interdit Mais on vient d'arriver J'allais faire demi-tour D'accord donc vous roulez Donc il doit avoir sa ceinture tout le temps Même pour le demi-tour On est d'accord ? Ouais mais écoutez Vous savez quand on arrive dans un endroit Et on se dit Ah c'est bon on arrive et on peut enlever la ceinture Il y a personne sur la rue Ça je veux bien le comprendre mais on fait pas le malin avec la police monsieur On arrive comme ça vous commencez à nous jeter les piques C'est vous là vous faites Nous on fait notre taf monsieur Si ça se passe bien tout se passe bien Comment il y a aucun taf ? La ceinture je suis pas d'accord et Nous c'est notre taf vous faites quoi comme taf ? Le jour où vous aurez un boulot vous comprendrez ? Bah c'est un boulot Quel boulot ? On voyage avec un van on fait le tour avec ça Donc vous êtes voyageurs en fait ? Sinon moi j'ai une idée vous mettez une amende pour la ceinture de 90€ et 2 points et puis on s'en va C'est mort ? Non ça suffira pas On va fouiller le van aussi là Tu payes pas ? Y'a rien dans le van Y'a rien dans le van vous venez d'où ? Bah là on vient de Lyon Parce que je vais vous expliquer en deux mots Nous on a la description d'un van à peu près similaire à celui-là et des gens qui font des cambriolages dans le secteur On a pas que ça faire on est fatigué Donc c'est trois personnes avec un van noir qui circulent vous êtes pas d'ici vous arrivez avec votre van on sait pas où est-ce que vous allez Comprenez nous pour nous il y a un doute d'accord ? Du coup comme par hasard on ne vous a pas contrôlé par hasard Exactement monsieur Les matricules j'ai vérifié ça correspond au papier y'a pas de soucis de ce côté là Donc pour la location c'est bon on va laisser tomber Maintenant la façon de se rebeller messieurs c'est pas des manières C'est vous c'est pas des manières Vous attendez qu'on arrive dans un cul-de-sac et vous venez nous attraper on a rien fait Allez fouiller le camion On a assermenté on est là pour un contrôle si on vient vous voir c'est pour quelque chose C'est une pièce d'identité s'il te plaît Je vous l'ai déjà donné Moi je vous donne rien du tout Ok mais c'est pas grave si tu veux rien donner on va l'emmener au poste pour vérification pendant quelques heures ça va vous plaire À 11h Tiens le deuxième Tu le tapes pour savoir s'il a un fichier casé Filme-nous 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 Tu vas aller filmer moi je le tape Vas-y Doucement Doucement wesh Doucement wesh Doucement wesh Doucement wesh j'ai pas de poche tu veux filmer Fouille-le lui Fouille-le lui Dis bonjour Dis bonjour chez les gens y'a pas de bonjour Si si On te leur donnera après Wesh c'est un ouf lui Sa tête chauve Ça y est je m'en fous Ça c'est vire les mecs ils veulent pas comprendre Déjà il me touche Regarde il sort quoi wesh Ça c'est pour vous calmer ça Ça y est après là on va confesser Non on va pas trop loin Monsieur calmez vos enfants parce que ça va partir en vrille D'accord ? On va juste inspecter qu'il y a rien de bizarre à l'intérieur tout simplement Vous faites les malins parce que vous avez le plein pouvoir Allez voir dans le véhicule allez-y Moi c'est marre Ohhhhh Tu me restes là Tu bouges pas Hé 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 Oh Oh Fais de quoi ? 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 Et toi tu la ramène pas tu restes sur le côté s'il te plaît Il bouge pas La tête d'homme je vais lui mettre une droite Valérin de leur outrage de merde Le laisse pas partir Wesh il t'a fait quoi ? C'est quoi est-ce qu'il t'a mis là ? J'ai dit de te calmer T'es plus kiffé mais je me calme T'as qu'à te calmer c'est la manière douce On aurait pu être plus méchants que ça encore avec toi Comment ? Tu provoques toi ? Vas-y filme avec la caméra Je le filme ? Je filme frère Non vas-y tu sais quoi je vais te filmer Vas-y gaz Gaz maintenant Vas-y donne moi tes mains toi D'homme t'auras pas mes mains C'est plus cher que leur vieille voiture là ? J'ai des hautes les gars Vous me mettez comme ça ? Voilà Allez T'es craqué les autres Ah bon je filme allez Filmez filmez on va tout embarquer de toute façon Bien vu Le matériel avec De toute façon j'ai des très bons avocats Tu vas kiffer Monte tu bouges pas Ça y est ! Oh 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 ! Dis Laël, calme-toi ! Pas besoin de me tenir ! Au pire, je vais dans la voiture, pas besoin de me tenir ! Rends la caméra ! C'est fini les discussions ! Appelle une patrouille ! Allez, fais une place à ton frère ! Monsieur, je vous félicite ! L'éducation de vos enfants, franchement chapeau ! Ils sont bien éduqués, sauf que vous Vous avez police marquée sur vos bras alors vous la pétez un peu ! On veut pas le savoir, il est pas sur le bras, il est sur le flag ! Non, pas besoin de caméra, t'auras pas de caméra pour toi, là où on t'emmène, y'a pas besoin de caméra, t'auras pas de caméra là où tu vas, t'as compris ? T'es youtubeur, influenceur et tout, et ça y est, ça fait le malin, moi je suis punicheur, moi, tu comprends ? Oui, t'as raison, tu vas sortir, allez, monsieur, on va regarder un peu dans le van, vite fait, tu restes à côté ? Y'a rien, c'est propre, c'est ouvert, de l'autre côté. Vas-y, lâche-moi, frère, lâche-moi, mais ça sert à rien de faire ça, allez, 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 fais le malin, toi, hop, plonge, tu bouges pas, c'est une catastrophe, monsieur, je sais pas ce qu'on va faire de là. Vas-y, venez, on sors, on discute, on discute, déjà, enlevez les menottes et je vous jure, je tente plus rien. Vous faites le secteur, là, ici, là, ici, il y a des cambriolages dans la zone, tu comprends ? Mais vous avez vu dans le camion ? J'ai vu, vite fait, j'ai survolé le camion, je l'ai même pas vu. Mais pas, prenez le temps, allez-y, vous allez voir, y'aura rien. T'es sûr ? Je suis sûr et certain. Et tu nous cas dans ta prochaine vidéo ? Parole d'un, comme ça, ça vous fait de la pub, même. En tout cas, j'ai tout filmé. Et en plus, j'ai remarqué, vous êtes vraiment des petits branleurs, parce que vous m'avez même pas reconnu, les mecs. Oh ! Les mecs, différents fois ! Bon, ben voilà, vous avez compris, hein ! Pour enlever les menottes, s'il vous plaît ! Pourquoi tu t'énerves pour rien, au-dessus, hein ? Faut qu'on comprend, tu viens faire le con. T'es pas possible, toi. Monsieur, c'est pas possible. Moi, en tout cas, j'ai tout filmé, je crois pas que vous... Tu les connais, mais... Ils s'appellent même pas de moi ! Ils s'appellent même pas de moi ! T'as pas le caméraman, dis ! Voilà, ah ben, bravo ! Y'en a partout, y'en a un dans le jardin aussi, derrière, qui vous attendait, les mecs. Regardez, venez, je vais vous faire visiter. Oh, c'est chaud ! Oh, je suis tétanisé, les frères. Eh, vous avez géré, quand même ! Eh, souvenez-vous, je sais qui c'est ! Rappelez-vous, celui qui nous a livré le serpent au jeu de la confiance. Ouais, c'est... Monsieur... Serpent. Je fais pas que ça, mon ami, tu vois. Ah ben, là, on l'a vu, je fais pas que ça ! Très bien, la police, là, bien habillé. Franchement, t'as géré, ouais, je suis choqué. On fait ce qu'on peut, je suis désolé, vraiment. T'as pas remarqué que j'étais le seul à porter un petit bandeau, là, comme ça, qu'il me tenait chaud ? Ouais, je me suis dit, pourquoi ils portent le masque alors que c'est fini, le masque ? J'ai m'a vu en casquette, avec la grosse barbe, j'ai tout caché, c'est fini, cette histoire. Et c'est qui qui a manigancé tout ça ? Il est là. C'est lui, là-bas, là ! Moi, au début, franchement, je voulais rester cool. Moi, j'ai capé. Il y a un problème ! J'ai eu tellement de galères avec la vraie police que je sais comment un petit peu les calmer avant que ça part en cocougniette. Moi, j'ai fait le nerveux, moi, j'avoue. Laissez-vous faire, ça ira plus cool que de vous énerver comme ça. Parce qu'en vrai, il ne sera pas trop longtemps pour t'exprimer comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Là, vous avez eu de la chance. Non, mais en vrai, je pense que je gagne à la bagarre. Et en plus, c'est... Bravo, en tout cas, là, vous avez géré. Incroyable, les frères. Je les menottes, ça fait trop mal, les frères, je ne savais pas. Eh, t'as vu, la bombe, là ? Ça me fait une sensation aux yeux, mais ça ne m'a pas fait mal, genre. Non, vas-y, ça fait pas mal remaison, c'est-à-dire ? Bon, les frères, on va se remettre de nos émotions, là, et on va se barrer. On lance un avis de recherche. On perce sa Just Do It. Je perds du ma claquette, les frères. Just One It. Il m'en manque une. Il y a un problème tactique. Bon, les refs, on a repris la route. Vous vous sentez comment, là, du prank, tu vas-pas-pas ? On pécarde. Vraiment ? Oui, une fois que tu as su que c'était le prank, c'est trop agréable. Moi, j'avoue, j'étais en sueur de ouf. En fait, j'étais dans l'hésitation entre soit du mec qui m'ouvre pas tape dans la mâchoire et me barrer, je vous laisse, soit tu te laisses faire et tu es comme ça. Non, arrêtez, tu vois. En tout cas, papa, on a tout organisé pour se tranquiller. En vrai, c'est un arché. Ah ouais, genre de petits malins. Bref, en tout cas, on redescend de nos émotions. Les mecs, ils ont été trop forts. En fait, là, on va tout simplement trouver un lieu pour dormir, parce qu'il commence à faire nuit. Qui se douche après, là ? Faut se laver. Silo, elle est chaude, je peux douche. Ah, moi, je vous cache pas, je commence à avoir faim. On retrouve un spot, on se douche, on va manger. Là, on arrive sur une aire de repos, les refs. J'ai tout, on a trop faim. Ça va manger, il y a un Burger King, ouais. Ouais, ouais, ça va prendre du boom steak, gaz, pahal. Attends, t'as déjà pris, toi, t'as déjà pris le steak ? Ouais, en Turquie, en Turquie, c'est de prendre le fiche. Non, le fiche au Burger King. Moi, je l'ai déjà pris. Non, jamais. Bon, as-y, on y va, on a faim. Allez, allez, vite, vite. Faut que tu fermes la vitre, papa. Quelle vitre ? Encore, tu l'as laissé ouverte ? Toi, je vais te mettre des coco sur la tête, hein. À chaque fois qu'on s'arrête, tu laisses ouvert un miami. Est-ce que j'ai faim ? Non, il y a de l'herbe, là-bas. Hé, là, là. Ha, 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 t'as bugué, mèche. Bon, les amis, c'est un peu la galère, je vous mens pas. On a envie de se doucher, en fait, avant d'aller manger. On essaye de voir comment on pourrait se doucher après. Ouais, c'est impossible d'allumer la douche. Vas-y, regardez, ça marche pas, venez voir. On est dans la douche. Là, il y a juste ici, il y a le... Hop, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'eau. Ouais, t'allumes, il ne se passe rien, en fait. Donc, il doit avoir un endroit, en fait, pour mettre le compteur d'eau, en mode, et ça démarre. Du coup, là, j'ai demandé à Tristan, il m'a envoyé un vocal. En fait, une fois que le réservoir, il est plein, c'est une douche normale. Donc, il y a juste à... Ok. Il y a juste à activer le... Le robinet. Et le robinet de quoi, il est plein ? Bah, ouais, le réservoir, il est plein. On allume le robinet, il ne se passe rien. On l'a rempli, déjà, le robinet. Parce que, regardez, viens, on leur montre le réservoir derrière. Voilà, là, on ouvre ça. Et en gros, c'est ici, vous voyez, là-bas, au fond, il y a un truc noir. Et tu mets l'eau dedans ou dans ça. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a rempli, il y avait 100 litres. Voilà, on a mis le tuyau dedans, là. Du coup, en soi, il y a de l'eau, mais je ne sais pas, ça ne veut pas. Même le robinet de la cuisine, il ne marche pas. Non. Vas-y, j'appelle les gars, ils m'avaient donné des numéros à appeler au cas où. Bon, bah, pas de douche. C'est mort, voilà, je pue le sanglier, frère. Oui, allô ? Oui, allô, c'est Bilal. Je pense que vous devez vous tromper. Non, 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 c'est moi qui ai le van. Moi et mon frère, on a le van de Tristan. Il m'a dit de vous appeler au cas où il y aurait... Ah, putain, ok. En fait, j'appelle pour un renseignement, parce qu'on a rempli les bidons pour faire la douche, tout ça. On a rempli le réservoir de douche en entier, quoi. Le réservoir d'eau. Sauf que quand on allume le robinet, bah, il n'y a pas d'eau qui sort. Tu vas à l'arrière du bus. Ok, vas-y, viens, on le fait direct. Ok. Vers le sol, non, tu dois avoir un petit espace, un petit trou de ce côté-là où tu vas voir passer la main. Ouais, on le voit. Tu dois avoir normalement une petite boîte en plastique. Et sur le côté de cette boîte en plastique, tu as un interrupteur. Ah ouais, c'est là-bas. Ah ouais. Il y a un bouton au tapis, il montre, ça s'allume vert, s'il y a de l'eau dedans. C'est pas ça, c'est vraiment dessous, en fait. On prend plus rien, j'avoue, là. Ok. C'est bon, on a l'eau, les refs. Il y a de l'eau chaude, parce qu'en fait, il y a des panneaux au-dessus du van. Je ne sais pas si vous les avez vus dans la vidéo, mais c'est grâce à ça que l'eau, elle se chauffe. C'est quoi comme panneau, comment ça s'appelle ? Solaire. Panneau solaire. Adem, viens, on les essaye. Il y a une barre de traction. Regardez la barre juste là, là. Vous me connaissez ? La barre, je vais faire des tractions avec, je ne vais pas me la mettre. Je pense que tu en fais combien ? Je pense que j'en fais trois, parce que je suis trop nul. Papa, tu essayes ou pas ? De quoi ? Tractions ? Non, je vais conduire, je vais me faire une tortille du bras. Regarde-moi comment il est chaud. Wesh, mais monte plus. Fallait le faire. Je ne peux pas monter plus, ça déchire les bras. Vas-y, à toi, vas-y. Il n'a rien dans les bras, le frérot. Allez, fais-en 10, comme moi. 1. Ça suffit. Allez, ma matelas, il va m'aider. 2. 3. Vas-y, le frère. Ils sont nuls à chier, ces tractions. Voilà, je n'ai pas de force. Vas-y, papa, montre-nous l'exemple. D'accord. Il n'attend pas le sommet. Ça suffit pour aujourd'hui. Salut ! Salut, t'es tout propre, là ? Ouais, je suis tout propre, mais... Ah, t'as remis les mêmes, quoi. J'ai remis les mêmes vêtements, les frères. Attends, t'as remis les mêmes chaussettes. Les mêmes chaussettes. J'ai plus de caleçon, là, dis-toi. Je suis dégoûté. Et regardez, ça se nettoit au papier cul, le corps. On a forcé un peu. Genre, on est venu en van road trip, on n'a fait aucun effort de ramener des vêtements, des caleçons. Vas-y, au calme. Ça va puer. Tu vois, en fait, je me sens bien, mais il y a moyen, je repuie vite. Tu vois, là, ça va servir. Tu vas voir, papa ? Ouais. Je faisais semblant de lire, je déteste lire. C'est juste pour les scènes. Tu lui as fait un plan ? Ouais. Pourquoi tu fais genre, tu savais ? Toute la famille n'aime pas lire, frère. Ouais, il y a des gens, ils vont à la plage, ils s'assoient, ils bookinent leur série policière pendant des heures et des heures. Alors qu'il y a la plage, la mère a regarder. Ça y est, le bouquin. À ce qui paraît, ça détend. Il y en a, ils aiment bien. Ça détend. Moi, ça ne me détend pas, ça me stresse. On peut faire marcher sur le sable, faire un plongeon. Ah oui. Voir la nature. C'est toujours bouquin, bouquin, PC, télé. Ça y est. Ça y est. On va manger, j'ai la dalle. Vas-y, on va grêler. En plus, coucher de soleil, là, magnifique. Vous, vous douchez pas, là, ce que je vois, vous n'êtes pas douche. Allez, elle est à la bouffe, là. Oh là là, papa a faim, il tape plus le monde. Des fois, de temps en temps, gratuitement. Alors que tout à l'heure, il ne disait pas ça. Non, tu peux m'en remettre dessus, lui, franchement. Ah, il est devenu rouge, regarde. J'ai rouge. Oh, doudou. C'est mignon. On va manger. Vas-y, viens, viens. Vas-y, c'est bon. Bon, allez, frère, c'est parti. Ils se sont pas douchés, je retiens. Avec les tractions, je pue la sueur. Je fais aucun effort, alors je vois pas pourquoi je vais me doucher, je pue pas. En plus, ça fait que 6 jours qu'on est sur la route. Bon, allez, ref, on va aller manger les Burger King, c'est parti. On a trop le sème, tout à l'heure, les Burger King, on rentre et tout. Il n'y a plus de poisson, ils ont tout vidé, tout vidé. Il y avait tout sauf le poisson, je... C'est quoi la croissanterie ? Si c'est pour manger un croissant sucré, ça sert à rien. Je suis fermé, oui. C'est quoi ici ? Ah ouais, c'est un casino. On mange quoi ? De toute façon, on n'a pas le choix, tout est fermé maintenant. Vous êtes au courant, on est en train de s'embrouiller, là, pour de la bouffe, alors que tu manges des pâtes, c'est bon, frère. Mais on a déjà mangé des pâtes ce midi, frère. Eh bah, prends un sandwich de chaud au thon, qu'est-ce que tu me fais le riche ici ? J'ai envie de manger un McDo, j'ai envie d'un truc gras, frère. Mais les vieux choix. Moi, je vais me prendre des pasta box au saumon. Tu prends un sandwich de chaud au thon et c'est bon, frère. Thon oeuf. Voilà, ça suffit. Je suis dégoûté, en vrai. Ça passe de McDo, on avait la saveur du filet au fiche dans la bouche. Et ça finit avec des chips hot, frère. Pringles, je vais prendre des Pringles. Résumé de cette vidéo, on a fait que de manger. J'ai une anecdote. Une fois, Adem, il est venu dans une pompe à essence. Il a pris un nounours et il a offert ça à sa meuf. Ah, tu veux le poucave ? Sale canard, mon mec. Tu veux le poucave ? Il a acheté un nounours dans une pompe à essence. C'était mal pris, frère. C'est combien ? Et carrément, je crois que c'était celui-là. Exactement celui-là, je suis mort. C'est celui-là ? Ouais, c'est lui, sauf qu'il n'y avait pas ça, là. Attends, il t'a payé ça combien pour ta meuf ? J'avais payé ça à 15 balles. Et on l'a appelé Pichoun. Ah ouais, vous avez fait un enfant nounours ensemble et tout ? Ouais, ouais, frère. Là, ça y est, t'es trop touché, frère. Comment les refs ? Du coup, j'ai pris des bonbons en plus, moi. Les refs, il n'y a que ça. Tu sais combien ? 37, 40 euros. 40 balles, wesh, y a rien du tout. C'est ça, les autoroutes, là, laisse tomber. Au micro-ondes, mes petites pâtes, tranquillou. Tu sais, c'est trop dégueulasse, hein. C'est fou, j'ai pris au fromage italien. En perso, je trouve ça éclaté. Elle est bonne ? C'est sec. J'ai l'impression de manger, tu sais, un bouffe de chat. Bah, bon, quand même. De toute façon, on n'a pas trop le choix, tout est fermé. Bon, les gars, ça va manger tranquillement, la bouffe du soir. Moi, je mange du rose. On n'a pas trop le choix, il n'y a que ça, wesh. Je suis là. Regardez le plan de vue, comment ils sont. Il n'y a rien pour s'asseoir. Là, là, là. On va où, après ? Tout droit. Tout droit, direction Lyon. On va essayer de trouver un spot pour dormir. Et après, il faut rendre le van, quoi. C'est la fin d'une grande aventure. Je crois qu'on va plutôt dormir sur l'air de repos plus loin. Bah, attendez, la nuit, elle va être longue, là. Moi, les moustiques, tout ça, la chaleur. Il y a de l'anti-moustique. Tu n'as pas d'excuse, tu vas bien dormir, t'inquiète pas, mon grand. On dort à trois dans le lit, genre. Non, moi, je vais dormir devant, au volant. Pourquoi ? On dort avec nous ? C'est assez long, parce qu'il y a assez de place. Ça veut dire, c'est nous, on a le Emma-matelin. Moi, je ne dors pas dessus, parce qu'après, je vais m'embrouiller avec ta mère. Elle va dire, pourquoi tu as dormi avec Emma ? Putain, avec toutes nos vidéos, il y aura toujours des moments de dégustation, les refs, je vous le dis. Comment tu peux dire que ce n'est pas mon goût de ça, mon gars ? Non, ça, je n'aime pas, wesh. Ça se voit que ce n'est pas frais, ce n'est pas des pâtes pour moi. C'était mieux ce midi. Bon, nous, on termine de manger, les refs. C'est carré, et ça reprend la route. On va essayer de trouver un spot pour dormir. On ne dirait pas les fourgons, là, dans les missions GTA, genre, avant de préparer un braquage. Ouais, là, on va braquer la Banque de France. Mais oui. Je rigole. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le van, il est impressionnant, il est grand. Tu peux me frotter le dos avec ça ? Bah, oui, tu peux te gratter et tout. Tu mets combien ? 50. Je pense que le plein dans ce véhicule-là, c'est 150 balles. Ça fait mal au cœur, ça monte. Il faut que tu tombes sur 50 piles. Vas-y. À chaque fois, tu ne réussis pas, ça. Tu sais quoi, je vais aller jusqu'à 50 et je lâche tant de coups. Si je rate la tête d'homme, je me mets tout nu. Non, ce n'est pas 50 piles, c'est 0,4. Je me mets tout nu, du coup, mais dans une prochaine vidéo. Tu vois, Tristan, on a bien pris soin de ton van, il est tout propre. Bon, ça va reprendre. Trouver un spot pour dormir, parce que là, on commence à fatiguer, les jeunes. Vous faites quoi, là ? Je fais un câlin à mon fils. C'est l'heure des câlins. Vas-y, ne montre pas, là. Ça, c'est bizarre, là. Mais non. Wesh. Bon, les frères, je suis complètement siphonné, moi. On vient d'arriver sur un air de repos, ça va dormir fort, je suis KO. Il est 3h14 du mat. Déjà, là, on va dormir sur Emma et ma matelas. On va voir ce que ça donne, si on va bien dormir. Il fait tout noir. Donnez, je vais vous montrer dehors. C'est silence total, genre. Ben, après, il fait noir, quoi. Tu peux faire ça, c'est pareil, genre. Il n'est pas obligé d'aller dehors. Fais ça, c'est bon, il fait noir. Regarde, il y a le grand ours. Ouais, tu vois, là, c'est comme si on était dehors, on regardait les étoiles. Vas-y, éteins pour voir. Ça tue, non ? Merde, ça, c'est les chiottes. Wouah. Oh là là, ma chérie. Wouah, regardez-moi ce ciel étoilé. Vous me voyez, là ? Non. Tu peux allumer une seule. Voilà, c'est incroyable, les frères. Est-ce que les filles, elles vous manquent ? Léa, Keïla, maman ? Ça fait tout dire. Pas un brin, frère. Si et non. Parce que si elles auraient été là, ça aurait été chiant, c'est mieux entre eux, mecs. T'imagines, là, Keïla, Léa et Gris de ouf ? Ah, mais c'est très rare qu'on se retrouve, nous, trois, ensemble, comme ça, entre copains. Entre potes ? On fait un beau couple à trois. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Regarde, là, pas qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, mais attends, elle te manque... Bon, on l'a déjà dit, oui, à lui. Ta mère, ta femme, pardon. Ma femme, ça fait 25 ans, 26 ans que je suis marié avec elle. Ça gaffe ou pas ? Non, j'ai l'impression que je me suis marié hier avec elle. Wouah, j'ai une dinguerie, j'ai... Non, on s'embrouille, on s'engueule, mais on ne sépare pas, tout s'arrange. Ouais, c'est vrai, mais aujourd'hui... Les gens, pour une connerie, ils se séparent, après, ils ne se voient plus. C'est ça que je dis, aujourd'hui, c'est plus... Après, c'est les enfants qui souffrent. Voilà, c'est plus pareil, aujourd'hui. C'est vrai. Là, demain, nous, il y a des embrouilles ou quoi, les gens, ils se barrent, genre. Même si j'ai un problème avec ta mère, je vais rester quand même avec elle, pour vous. Ah, mais du coup, tu seras peut-être pas heureux. C'est pas grave, moi, j'ai fait ma live. T'as la flemme de tout recommencer, heureux. Oh, laisse tomber. Autant finir avec ce qu'on a, et puis ça y est, j'ai capté un peu. En tout cas, Tristan, ton van, il est incroyable. Pépite. Vraiment, c'est une tuerie, hein. Ouais, ça vanne bien. Oh, on l'a fait jusqu'au bout, celle-là. D'ailleurs, les frères, vous aussi, vous pouvez louer le van. Faites-vous plaisir, les amis. Vous avez le lien en description, ceux qui veulent se faire plaisir. Vas-y, bisous. Allez, bonne van. Bonne nuit. Bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Bonne nuit, les Arbonnes. Bonne nuit, à demain, les reufs. Ah, il vous a dit bonne nuit, à vous aussi. On est que tous les deux, mon pote. Arrête, arrête, comment ça va, arrête. Tu pus. Tu mens. Moi, je me suis douché. Toi, tu pus des pieds, je suis arrivé, j'ai rien dit. C'est fatal. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mon genou. Bon, vas-y, je pose vraiment la cam. Ça trappe. Un pagnon ? Hein ? Un pagnon ! C'est trop gênant, je suis choqué. Je suis choqué, les gars. Bon, vas-y, bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Ça va, toi ? Mais pourquoi tu te mets sur moi, là ? Arrête ! Papa, tu peux éteindre, s'il te plaît. Bisous, à demain. Allez, je m'occupe de toi, mec. Arrête ! Arrête ! Arrête, votre jeûne, là. Bonjour. Non, 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 regardez pas mes pieds, s'il vous plaît. Pas de bon matin, OK ? Je te vois. Je sais que t'aimes les pieds, mais doucement. Salut tout le monde. Ça y est, le soleil se lève de bon matin. Oh, Allah, vous savez pas la dinguerie qui vient de se passer. Salut, papa. Salut. Allez, on va lui demander s'il a bien dormi. Il a dormi ? J'ai pas dormi. Ah ouais ? J'ai pas réussi. Tu sais, moi presque aussi, mais ça va. Le parking, il était un peu dangereux, alors j'ai surveillé. Ouais, il y avait des gens bizarres au parking. Regardez, il est quelle heure. Il est 5h41. Il est hyper tôt. Mais on arrive plus à dormir. T'as vu ce qu'on a retrouvé, là ? Le drone. On a retrouvé le drone, les refs. Il était perché. On a eu le temps de redescendre à Paris, revenir à Lyon. Et il était en bas de l'arbre. Regardez ma réaction. La vie de ma mère, on est revenu à l'arbre. Il était par terre. Oh là, j'ai récupéré mon drone. 2 jours après. À la tête d'homme. Heureusement, on est revenu. Je crois qu'il y a des, mais il dort encore. Non, ça, tu vois, ça, 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 ça se fait pas ça. Pourquoi ? Bien dormi ? Je suis en train. Donc, je peux pas te dire si j'ai bien dormi ou non, frère. Ah bah, je te laisse. Vas-y, sors, là. Non, on va y aller. Il faut rendre le van, frère. Ouais, c'est vrai que le mec, il va venir à 5h. Vas-y, bah, dors, alors. Moi, j'ai faim. On fait petit déj-camp, là. On va attendre que l'autre tétard se réveille. En tout cas, les amis, le Emma Matelas, juste ici, j'ai passé une bonne nuit de ouf. Le peu que j'ai dormi, en fait, ça m'a suffi. Sommeil réparateur. C'est comment, Adem, le matelas, là ? C'est magnifique, mais ça, tu vois, tu peux le dire dehors. Ok, je me barre. C'est vraiment un chien. Oh, le flash. Bon, bah, Emma Matelas, je crois qu'Adem, il veut plus se séparer du matelas. Il a kiffé, hein. Carrément, il le caresse. Il met des fessées. Oh, le fils de chien. Je vais dans les trucs de... Oh, là, je vais dans les trucs de... Pour me laver le visage, je marche sur du caca. Mais, wesh, mais ma claquette, elle est morte. Ça pue. Oh, là, les gens, vous respectez rien. Je chier là-bas, wesh. Ça dégoûte. Ça pue la merde. J'en ai sur l'iep. T'as vu ce qu'on m'a fait ? J'ai marché sur de la merde, dans les chiottes. Qu'est-ce que t'as été galéré là-bas, toi aussi ? Je te jure, il y en a, j'ai pas vu. Je suis arrivé, claquette dedans, genre. Je la jette. T'es rentré à droite ou à gauche ? Mais normal, c'est l'entrée. T'as pas marché dessus, moi. J'ai été aussi faire pépi. T'as pas marché dessus ? Non. Bah, moi, mon pied, il est mort, là. Ça porte bonheur. Ouais, ouais, ça pue surtout la mort, là. Ça me dégoûte. T'as dit quoi, Adem ? Je suis déphasé de la vie. Ça va, le matelas ? Franchement, heureusement qu'il y a le matelas. Parce que sinon, je sais pas comment mon papa, il a fait sur les sièges, mais moi, ça m'a arrangé. Bah, ça va, t'as l'air KO, wesh. Je suis mort, frère. Le pire, c'est que pendant que je dors, vous roulez. Il vous roulait comme des gros lards, frère. Roulez doucement, j'étais comme ça dans le lit. C'est la route, frère. Bon, bah, du coup, on a rentré le van à l'intérieur du hangar. Voilà, on va rentrer maintenant. C'est la fin du voyage. C'est terminé. Ça kiffait ? C'était trop bien. On s'est bien amusé. Voilà, on va laisser ici le van. C'était incroyable. Adem, il range le matos. Ça m'attriste quand même de quitter le van. C'était lourd. Tu sais, c'est plein de souvenirs, genre. Ça, dans 4 mois, on va faire que de rigoler de ce qu'on faisait. Ouais, des petites galères qu'on a eues, tout ça. Sur les parkings le soir, il y a eu des trucs bizarres aussi, que vous savez pas, vous, la famille. Ouais, il y a des gens bizarres, ils sont venus, genre, pour faire des trucs pas très catholiques dans le parking. Ils sont venus nous demander, genre, c'est comment, genre. Des mecs. Des mecs, ouais, en plus. C'est parfum de là. C'est ici qu'on s'occupe, petit van. J'espère que tu te porteras bien d'ici là. Petit van, pas trop. Tu penses, on le reprendra ? Un jour, ce serait lourd, hein, parce que moi, j'ai kiffé, vraiment. On garde des souvenirs, quand même. Ce serait incroyable. Vas-y, coupe. Puisse à merde, van. Je rigole, je rigole. Bon, la famille, ça y est, on est enfin dans la voiture. C'est la fin du voyage. Hé, on dirait qu'il est puni. Oh, non. Ça y est, il a trop conduit, ça a nous un peu, là. Ça y est, là, c'est de la boîte auto. C'est mon dada, ça, là. C'est juste accéléré et freiner et tourner le volant, c'est tout. En tout cas, on a passé des bons moments ensemble. C'était trop bien, vraiment. Parce qu'on est un peu mieux, maintenant. La tête d'homme, c'est ça ? On est un peu plus d'affinités. Ça a kiffé aussi, non ? Bah, ouais, c'était génial. Merci à mon père d'avoir participé. C'était super, vivant. Nous, on rentre à la maison. Merci à tous d'avoir suivi. Maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Et merci surtout à Ima Matelas. Et à Tristan. D'avoir sponsorisé. Bon, Tristan, pas trop, mais... Ima Matelas. Si vous voulez encore de moi dans les prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Voilà. Bref, la famille, ciao. Bisous tout le monde, salam la famille. Bisous. Allez, on se casse, 5 heures de route. Mais moi, le rétro s'il te plaît. Ah merde, non, 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 non. Le bouton est là-bas, appuie de nous. Allez, bisous.